Je suis Denis Klein-Knecht, je me suis intéressé à l'entreprise Daniel Dittarla parce que ma famille était impliquée, était dans cette entreprise depuis longtemps et mon père a été à sa tête à la direction pendant une vingtaine d'années, entre 1960 et 1980 à peu près. Donc quand il y a quatre, cinq ans, je ne sais plus, on a organisé une réunion pour, sur le thème du passé de Steinel qui avait déjà fermé. Je suis venu, nous nous sommes retrouvés, je ne sais pas, 25 ou 30 personnes à la première réunion et puis on a renouvelé ces réunions deux, trois fois et l'effectif s'est vite dilué et on est resté quelques-uns de fidèles qui ont qui ont tenu le coup jusqu'à l'organisation donc d'un d'un circuit dans le cadre des sentiers de plaisir. Le textile est ici, c'était le fond de l'activité de la région et depuis le 18e siècle donc je suis intéressé par l'histoire en général aussi et ça c'était une histoire qui touchait tout le monde. Donc je m'appelle Françoise Verret, j'ai commencé chez Steinel en 1964, j'ai fait toute ma carrière, j'ai travaillé 42 ans et ça me tenait à cœur de faire ce sentier plaisir parce que dans mon époque, dans notre époque, Steinel c'était un petit peu notre chez nous. On partait travailler, on faisait des équipes aussi naturellement, on partait travailler avec le sourire et voilà c'était chez nous. J'ai commencé à 14 ans au pliage, j'ai fait divers endroits dans les bureaux, dans l'entreprise parce que à ce moment-là on est quand même une 300 personnes, il y avait l'échantillonnage, il y avait la teinture, il y avait le tissage et donc j'ai fait les bureaux des différents endroits et j'ai terminé ma carrière au laboratoire comme cadre. Quand j'ai commencé chez Steinel, à 14 ans on se demandait un petit peu où on allait atterrir, ce qui allait se passer. Donc j'ai commencé au pliage et c'est vrai que c'était que des dames et c'est vrai qu'il a fallu faire un peu sa place parce qu'ils avaient un petit peu, mais voilà, ça s'est toujours très bien passé. Tout le temps de mes 42 années d'entreprise, je ne peux pas dire que c'était super bien. Parce qu'on avait une bonne ambiance, on n'était pas beaucoup payé, il faut dire ce qu'il y a le textile, mais on avait la stand social, on avait des camps de vacances, on avait des colonies, on avait la colonie à la mer, la colonie en montagne, on avait des cours du soir, on avait des cours de cuisine, on avait des cours de raccommodage si vous voulez. Il y avait le cinéma, qui est un petit peu plus loin, on avait le théâtre, on avait la piscine, on avait des bons pour aller à la piscine, on avait, parce que dans le temps-là, tout le monde n'avait pas la douche, on avait des douches, on avait une bonne ambiance entre nous tous. Donc on était fiers de venir travailler, si quelqu'un était dans le besoin, on était là, on partageait tout. Bien sûr, il y avait, entre les gens, les messieurs et les dames, qui travaillaient, comme on disait, dans les grands bureaux, dans les moments-là, ce n'était pas les bureaux, c'était les grands bureaux, il y avait toujours un petit peu de dédain vis-à-vis de nous. Et je me rappelle toujours, je ne sais pas si je devrais le dire, vous l'enlevez ça, hein ? Quand on a fait grève la première fois, donc on a été dans ces fameux grands bureaux. Et les dames qui étaient à l'accueil, naturellement, les personnes qui travaillaient là, ils transpiraient, il y avait la soude, il y avait des odeurs. Ils ont ouvert les fenêtres, ils ont dit, oh, ça pue ici. Voyez un petit peu. Mais ce n'était pas grave pour nous, on était bien ensemble, c'était le principal. Tout le monde se connaissait, parce qu'on a beaucoup, on était à l'école ensemble. On avait des familles qui étaient père, mère, tante, oncle, frère et soeur. Donc tout le monde travaillait. Vous savez, quand on sortait de l'école à 14 ans, on ne se demandait pas où on allait travailler. On savait qu'on allait travailler chez Stanel. Je m'appelle Clolin Christian. L'usine, je la connais depuis toujours parce que mes parents y travaillaient, mes frères et soeurs aussi. Donc j'ai toujours connu l'usine. Et quand je suis sorti de l'école, je ne me suis même pas posé la question. J'ai directement cherché du boulot chez Stanel. C'était en 1970. J'ai fait aussi 35 ans, jusqu'à sa ferme, avec l'évolution d'une carrière. Parce que je trouve que d'un moment-là, on pouvait évoluer sans avoir de diplôme. On était content. Il y a eu les premiers chocs, j'ai commencé en 1970, il y a eu les premiers chocs pétroliens en 1973, je crois. Donc les usines commençaient déjà à avoir un peu plus de mal. Donc on était déjà à avoir du boulot sur place. Tout le monde ne pouvait pas s'acheter une voiture ou tout le monde n'avait pas des horaires pour pouvoir prendre le train, pour aller travailler sur Strasbourg ou plus loin. Chez Stanel, ça venait de... On parle de Rotom, mais ça venait de Salle jusqu'à Urmat. Il y avait des cars qui ramassaient les gens et qui venaient les amener pour travailler. Donc déjà, on n'avait pas de frais de transport, puisqu'on venait vous chercher. Et on était fiers, bien sûr, on était fiers d'avoir du boulot déjà. Et à partir du moment où vous êtes fiers ou que vous ressentez qu'on a besoin de vous pour faire quelque chose, ça vous valorise aussi. Alors moi, c'est Yves Materne. Moi, je suis rentré à l'âge de 20 ans chez Chez Stanel parce que mon père y travaillait. Et puis, c'était en 1977. Et puis, très rapidement, j'ai pris un mandat de délégué syndical de la CFDT dans l'usine. Et je rejoins tout à fait mes collègues en disant qu'il y avait une ambiance assez formidable dans cette entreprise et une solidarité que j'ai pu retrouver par ailleurs. En fait, on négociait des salaires, par exemple. On descendait des grands bureaux, puisqu'on a beaucoup parlé des grands bureaux. On passait par l'impression où travaillait Christian. Et un simple coup de sifflet, on arrêtait l'usine pour obtenir des salaires plus importants. L'usine a fermé en 2005 et on était 39 à sortir sous les hurlements de la sirène de Chez Stanel. Et ça, c'était un moment poignant, puisque sur le trottoir en face de l'entrée de l'usine, où on est passé tout à l'heure, sur le trottoir, il y avait des anciens, des retraités qui étaient là, qui se demandaient ce qui se passait, qui étaient en larmes et qui pleuraient comme des madeleines. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais je vais pouvoir le dire parce que moi, j'aime bien le social. Les jeunes hommes qui travaillaient chez Stanel, qui partaient à l'armée, tous les mois, ils avaient une prime de Stanel. Et ils avaient le colis et ils écrivaient un petit mot. Et on avait un bouquin, le lien, et ça s'appelait le lien chez Stanel. Tous les chefs d'équipe écrivaient quelque chose sur leur travail. Et les salariés qui étaient soldats écrivaient aussi un petit mot. Et tout était... Il y avait les naissances, il y avait les décès, il y avait les mariages. Tout était noté sur ce petit bouquin qui s'appelait Le lien. Je pense que ça n'existe plus, ou presque plus. Et il suffirait peut-être de pas grand-chose, de faire un petit effort pour que ça revienne un petit peu. Mais je pense que les gens sont un peu plus individualistes. À l'époque, très peu de personnes avaient des voitures. Les gens se voyaient pendant le travail, mais ne coupaient pas le lien en dehors de ce travail. Ils se retrouvaient après le soir pour aller s'exercer à la musique, aller faire une petite excursion pour démontrer, jouer un concert, faire un concert à d'autres personnes. Et... Mais il est certain que l'autonomie qu'a apporté la voiture, qui n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais ça fait qu'aujourd'hui, on accepte sans difficulté un travail à 50 km de chez soi. Et forcément, on ne connaîtra pas les gens, on ne conservera pas des relations en dehors de son travail, ou tout, sauf exception, si on est en cas de sympathie particulière, mais alors qu'ici, la société, localement, était très interconnectée et liée. Et les gens avaient tous un petit peu la... une vie en sortant... Oui, oui, il y avait un nombre d'associations très, très important, et ça liait les gens aussi. C'est un modèle de société qui est en train de disparaître, et c'est regrettable. Et on voudrait, je pense, les uns et les autres, faire partager aux gens de plus en plus nombreux qui nous suivent au cours des Sentiers Plaisir, pour voir effectivement cette solidarité qui disparaît petit à petit. J'en veux pour preuve les gens qui posent énormément de questions. On est interrompus à tout bout de champ, et c'est très bien comme ça, par des personnes qui découvrent des jeunes, des moins jeunes, qui découvrent cette façon de vivre, et les jeunes ont autant de questions que les anciens. Merci.